Musique 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 Le long remord du pouvoir C'est le titre donné par Alain Bergugno et Gérard Grimbert à un livre qu'ils ont publié en 1992 et qui retraçait l'histoire problématique des rapports que le socialisme français a entretenu durant toute son histoire avec l'exercice du pouvoir. Histoire problématique car ce parti n'a cessé, enfin ce parti je dirais de la gauche là puisque c'est avant même la différenciation entre les communistes et les socialistes, non cessé d'osciller entre une prise de distance qui permet de maintenir intacte la pureté doctrinale et une volonté de changer le cours des choses qui a fini à plusieurs reprises par s'engluer dans une gestion résignée de l'ordre existant. Et l'histoire politique de la deuxième gauche était inséparable du projet d'en finir avec cette oscillation entre radicalité théorique et impuissance réformatrice dont la SFIO de Guimollet avait incarné dans les années 1950 la manifestation la plus insupportable en faisant voisiner un discours marxiste très inflexible avec une pratique honteusement réactionnaire. Et le nom même de Michel Rocard a incarné à l'inverse dans les années 1970 la volonté de lier culture de gouvernement et réformisme radical. Pour bien prendre la mesure de cette question, il est utile de rappeler ce qu'ont été historiquement les rapports successifs du socialisme français à l'exercice du pouvoir. On peut distinguer trois modèles. Le modèle de l'abstention révolutionnaire, le modèle de la culture des 100 jours est le modèle de la schizophrénie assumée. Le modèle de l'abstention révolutionnaire, il a caractérisé le socialisme français dans toutes ses composantes jusque dans les années 1920. Cette abstention révolutionnaire s'appréhende en première instance comme refus de participer à des gouvernements considérés comme bourgeois. Et le premier grand cas de réflexion sur cette possibilité, c'est évidemment le fait qu'Alexandre Milleron ait accepté de participer en 1899 au gouvernement Valdez-Crousseau. Et évidemment, il a été condamné et rejeté car considéraient les partis socialistes de l'époque, il y a impossibilité à incompatibilité entre la défense d'idées socialistes et la participation à un gouvernement, même s'il se veut, ce qui était celui, le cas de Valdez-Crousseau, disons social-républicain. Mais plus profondément, au-delà de cette participation ministérielle minoritaire, c'était le rejet de toute responsabilité politique en régime capitaliste, ce qui était beaucoup plus large. Et cette position, elle s'expliquait d'une double manière. En termes sociologiques, d'abord, l'adoption de cette posture était liée au caractère très minoritaire d'une SFIO ou avant des différents courants socialistes, avant 1905, qui comptait, en 1914, moins de 100 000 membres et qui ne rassemblait, après le congrès d'unification de 1905, que 10 % des électeurs. Et l'éloignement pratique des portes du pouvoir justifiait à elle seule cette priorité donnée à l'intégrité doctrinale sur tout autre considération. Rentrait aussi fortement en ligne de compte le fait que ce parti n'avait qu'un enracinement très limité dans le monde ouvrier. C'était, c'est une grande caractéristique du socialisme français, c'est que c'était un socialisme d'idées beaucoup plus qu'un parti de classe. en 1914, 51 % des députés de la SFIO appartiennent aux professions libérales ou sont journalistes. Profession libérale, c'est-à-dire beaucoup avocat aux journalistes et enseignants. Et seulement 18 % sont des ouvriers. Cette caractéristique ne marquait aucune rupture avec la situation qui existait avant la réunification de 1905. Le parti le plus, celui des partis socialistes, qui était le plus rigoureusement marxiste, le parti ouvrier français de Guède, s'était même distingué par le peu de place qu'il avait fait aux ouvriers dans ses instances, illustrant du même coup formale sa dénomination. De 1893 à 1899, on ne comptera par exemple qu'un seul ouvrier parmi les 24 membres de son Conseil national. Et quand on parlait de candidature de classe aux élections, ça ne se traduisait pas du tout par ce parti, par candidature d'ouvrier et sera même alors forgé dans le sein de ce parti l'étrange notion de prolétariat d'idées. Et les socialistes français donnaient en outre à l'époque une définition très extensive de l'ouvrier. Voilà ce que disait par exemple Jaurès. Jaurès disait par ouvrier, je n'entends pas simplement ceux qui travaillent de leurs muscles, mais tous ceux qui produisent et qui créent, travailleurs du cerveau, travailleurs des mains, ouvriers, ingénieurs, chimistes, savants, artistes, poètes, tous les créateurs de richesses, de beauté et de joie. Il est évident que là, il y avait peu de personnes qui échappaient à la catégorie d'ouvriers. Et c'était d'ailleurs une des principales raisons de l'hostilité de la CGT de l'époque aux organisations socialistes et à sa volonté d'affirmer l'autonomie. La volonté d'autonomie de la CGT était liée à ce côté non-ouvrier du socialisme français. Alors qu'à la même époque, juste avant la Première Guerre mondiale, les ouvriers représentaient les deux tiers des élus socialistes au Reichstag. Et on estime que 80% des adhérents au Parti social-démocrate allemand avant la Première Guerre mondiale étaient des ouvriers. 80%. Et l'examen du Parti travailliste britannique conduit à un constat analogue. Le caractère ouvrier du Parti était même dans ce cas presque absolu puisqu'il n'y avait pas d'adhésion individuelle. Les adhérents au Parti travailliste étaient des syndicats ouvriers. Donc c'était des adhésions collectives des syndicats et c'est d'ailleurs resté le cas jusqu'aux réformes introduites par Mme Satcher. Avant, c'était la règle générale. Il n'y avait pas d'adhésion individuelle aux travaillistes. Et la défiance socialiste vis-à-vis du pouvoir à côté, je dirais, de cette variable sociologique qui faisait qu'un parti d'idées et peut-être plus de réticence à devenir pragmatique, elle avait aussi un fondement intellectuel qui était inscrit dans une philosophie déterministe de l'histoire. Paul Lafargue, le gendre de Marx et qui était à l'époque la tête pensante du Parti ouvrier français, disait « Nous ne sommes pas des utopistes, nous sommes des hommes de science qui n'inventeront pas des sociétés mais qui les dégageront du milieu capitaliste. Si nous sommes communistes, disait Lafargue, c'est que nous sommes convaincus que les forces économiques de la production capitaliste entraînent fatalement la société aux communistes. Cette conception de l'histoire qualifiée de fataliste a constitué pendant toute une période le socle mental de la résistance au projet réformateur. De nombreux socialistes étaient par exemple persuadés qu'il y avait une implacable loi d'airain des salaires, un terme qu'ils avaient emprunté à Marx, contre laquelle il était vain de tenter de s'insurger, le patronat finissant toujours par reprendre d'une main ce qu'il aurait pu être contraint de concéder à un moment donné à la suite d'un conflit. Il n'y avait en conséquence rien à attendre de l'action syndicale pour améliorer la condition ouvrière et notamment augmenter les salaires. C'est seulement de l'effondrement du capitalisme qu'il fallait espérer un changement réel. C'est cette vision qui explique le rejet de la rupture avec la vision qui sera proposée à la fin du XIXe siècle par Edouard Bernstein, une des grandes figures de la social-démocratie allemande, dans son ouvrage Les prémices du socialisme et les tâches de la social-démocratie qui sera passionnément discutée dans toute l'Europe. Dans cet ouvrage, Bernstein avait invité ses amis à prendre acte du fait que les prédictions économiques de Marx sur l'avenir du capitalisme s'étaient révélées erronées, que la concentration du capital n'avait pas abouti à la suppression annoncée de toutes les petites entreprises, que la situation de la classe ouvrière n'avait pas été marquée par un mouvement de paupérisation absolue. Et du même coup, disait-il, c'est la perspective d'une apocalypse à court terme qui était disqualifiée avec l'attentisme révolutionnaire qui l'accompagnait. Il disait « Si l'effondrement économique n'est ni probable ni imminent, toute tactique qui est basée sur cette notion est fausse et dangereuse. » tourne le parti d'une scène politique réformiste. Et c'est là qu'il aura sa fameuse phrase que la social-démocratie apparaisse pour ce qu'elle est. Et un collègue lui dira « Édouard, tu es un âme, c'est des choses que l'on peut penser mais qu'on ne doit pas dire. Le mouvement est tout, dira-t-il, et ce qu'on appelle le but final du socialisme n'est rien. » Et le chef du parti, Kotski, lui répondra violemment. Alors que Kotski n'était pas du tout un chef d'insurrection. Par bien des aspects, il apparaissait réformiste. Mais il lui reprochait de penser que le socialisme reposait sur autre chose que sur la théorie de l'effondrement du capitalisme que l'on pensait à l'époque rapprochée. Et Rosa Luxembourg s'est exclamée avec effroi « La théorie de l'effondrement du capitalisme est la clé de voûte du socialisme scientifique. » En la rejetant, Bernstein, provoque nécessairement l'écroulement de la conception socialiste. Et Jaurès lui-même, bien que culturellement très proche de Bernstein, il y a bien des textes de Jaurès, presque tous que Bernstein auraient signés et vice-versa, mais lui aussi reprochera Bernstein d'avoir ainsi sapé le moral du peuple. Il dira, et c'est une phrase qu'il répétera à différentes reprises, « Il faut que les travailleurs si accablés par les réalités d'aujourd'hui et qui peuvent désespérer d'avoir dans leurs mains la force nécessaire pour les transformer, il faut que ces travailleurs se sentent aidés par la logique même de l'histoire. » Et donc, cette vision du changement, elle s'estompera progressivement, cette vision fataliste, cette vision d'une espérance sociale qui devait prendre appui sur la logique de l'histoire. mais il en restera toujours quelque chose en France sous les espèces d'une sourde réticence à accéder aux responsabilités et aussi à une forme d'essentialisation du capitalisme. J'y reviendrai. Ce que j'appellerai la culture des 100 jours a fait suite à ce premier modèle. Elle s'est enracinée, cette culture des 100 jours, dans deux expériences. Celle du cartel des gauches en 1924 et du Front populaire en 1936. Le gouvernement d'Edouard Hériot n'a duré qu'un an, de mai 24 à avril 1925, de même que le ministère Blum de juin 36 à juin 37. Dans le premier cas, les socialistes avaient apporté leur soutien mais sans participation ministérielle aux radicaux de gauche, disons pour faire vite, et dans le second, ce sont les communistes qui s'étaient abstenus, se réservant ce qu'ils avaient appelé le ministère des masses. Et les deux expériences ont eu leur spécificité et leur bilan n'est évidemment pas de même ampleur puisque le Front populaire a réformé la Banque de France, nationalisé les industries de guerre, créé l'office du boudelé pour régulariser les cours agricoles, voté la loi des 40 heures, institué les congés payés, à travers les accords matignon, relevé les salaires. Tout cela marquera des dates dans l'histoire sociale. Alors que les réformes opérées par le cartel des gauches se sont limitées à l'augmentation de l'impôt sur le revenu, à la mise en route du processus qui aboutira aux lois de 1928 sur les assurances sociales et à l'extension du droit syndical aux fonctionnaires, outre le fait qu'il y avait eu deux mesures symboliques très importantes alors, c'est le transfert des cendres de Jaurès au Panthéon et l'amnistie des grévistes condamnés en 1920. Mais la brièveté de ces deux moments, si elle a eu des mêmes causes institutionnelles immédiates, tenant à la fragilité des coalitions gouvernementales dans un système qui est alors purement parlementaire, il est sûr que si Blum et Hériot avaient su qu'un jour existerait le 49-3, il l'aurait beaucoup aimé. Mais il ne l'avait pas en étant en régime parlementaire. Mais c'est plus profondément, au-delà des causes circonstancielles, un refus de regarder en face les contraintes économiques et d'en parler au pays qui a conduit dans les deux cas à mettre la clé sous la porte. Le cartel des gauches avait hérité d'une dette publique notamment flottant d'un montant énorme. Mais contre l'avis de l'administration des finances, qui dans un rapport connu avait dit il faut dire la vérité au pays et la lui dire sans délai, avait écrit celui qui était l'équivalent du directeur général du Trésor, le gouvernement avait préféré garder le silence plutôt que de s'engager dans un traitement du problème. Il avait ensuite lui-même abusé jusqu'à un point de non-retour des avances de la Banque de France pour alimenter sa trésorerie. usé jusqu'au point d'organiser le trucage du bilan de la Banque de France pour marquer l'ampleur du problème jusqu'à ce que ce soit devenu intenable. Et donc si la droite a joué évidemment contre le cartel, ce qu'on a appelé le fameux mur d'argent, il y a eu aussi le mur d'aveuglement qui a joué un rôle très important. Et c'est d'une autre façon mais avec une échéance comparable que le Front populaire s'est trouvé acculé à la démission. Il a d'abord payé un prix très important à ce qui était le réarmement lancé après le discours d'Hitler du 30 janvier 1937. Cette décision de réarmement a eu un coût budgétaire considérable mais était considérée comme un impératif absolu et donc a été menée et a contribué dès septembre 1936 à lancer une première dévaluation. Et plus tard, quatre mois après, c'était la déclaration de la nécessité d'une pause. L'expérience avait alors dit Blum montre que les formations politiques comme celles que nous représentons au pouvoir sont exposées à une alternative de risque ou bien le détachement et la désaffection de la classe ouvrière ou bien le rejet vers la réaction d'une fraction des classes moyennes et de la bourgeoisie. La classe ouvrière se retire alors et se replie sur elle-même quand l'œuvre de réforme ne s'assemble plus sous ses yeux avec assez de célérité et de hardiesse. Alors qu'à l'inverse, poursuivait-il, une fraction des classes moyennes et de la bourgeoisie s'alarme et cherche un recours du côté de la réaction politique quand l'effort de progrès social se présente avec un caractère de partialité ou de brutalité. Et le prix de la pause qu'il avait décrété avait été lourd avec une hausse de l'inflation, l'ajournement des projets sociaux comme la retraite par exemple pour les vieux travailleurs et la réduction de la politique des grands travaux. Tout cela moins d'un an après le lancement par Marceau-Pivert de la gauche ou du parti du mot d'ordre dorénavant tout est possible. Et plutôt que de résoudre le dilemme auquel il était confronté le gouvernement Blum a choisi selon la formule consacrée de tomber à gauche en proposant des mesures comme le contrôle d'échange et la demande des pleins pouvoirs financiers qu'il savait inacceptables par le Sénat. Et Léon Blum avait d'une certaine façon théorisé ce renoncement en faisant la fameuse distinction entre ce qu'il appelait l'exercice du pouvoir, la conquête du pouvoir et la révolution sociale. L'exercice du pouvoir pour Blum c'était la maîtrise du pouvoir légal conformément aux institutions qu'il régisse et dans le cadre du régime social tel qu'il existe. Cela voulait dire que c'était le pouvoir qui était conféré par le jeu ordinaire du système démocratique dans sa dimension électorale mais qui laissait celui qui était le nouveau gouvernement inscrire son action dans le cadre du régime capitaliste. La conquête du pouvoir c'était tout à fait autre chose. La conquête du pouvoir elle était d'essence révolutionnaire pour lui dans son contenu puisque la définition de la conquête du pouvoir veut dire qu'il y a un changement de la nature de classe du pouvoir d'État. Le pouvoir d'État appartient désormais à la classe ouvrière. Donc par la nature du pouvoir mais aussi en termes procéduraux puisque la conquête du pouvoir elle résulte en général d'une épreuve de force bouleversant l'ordre politique existant. Elle est le plus souvent une révolution. Il donnait comme exemple de prise de pouvoir aussi bien les journées de juillet en France à cet égal que la révolution de 17. Mais cette conquête du pouvoir disait Blum elle ne suffit pas sur la transformation du régime social. Il faut pour cela que la révolution politique se prolonge en révolution sociale en instaurant un nouveau régime juridique de propriété bien sûr au premier chef mais aussi en détruisant je le cite tous les rapports d'ordre moral social et culturel qui ont été créés au fil des siècles par le capitalisme. Donc vous voyez la gradation qu'il y a entre l'exercice la conquête et la révolution sociale qui fait qu'effectivement 1936 s'inscrivait clairement dans un cadre d'exercice du pouvoir et en disant que cela signifiait que le Front populaire n'avait fait que gagner des élections et qu'en son action donc c'était cantonné à un simple exercice du pouvoir avec les limitations et les contradictions qui en résultaient et donc ce que j'appelais la culture des 100 jours c'est-à-dire le fait qu'il faille agir rapidement s'exerçait s'expliquait de cette façon et même si c'est dans un tout autre contexte la brièveté du gouvernement Madès France qui ne durera que sept mois sous la quatrième république a aussi participé d'une logique que l'on peut appeler des réformes éclaires et là la réforme éclaire clé pour lui c'était bien sûr la fin de la guerre d'Indochine. Il est resté de ces expériences l'idée que la gauche n'est peut-être pas faite pour gouverner durablement mais plutôt pour mener des raids profiter d'un momentum électoral favorable lancer un blitzkrieg et partir ensuite sans assumer la gestion des contraintes. L'histoire sociale avançant de la sorte par embardé réformatrice de 100 jours que la gestion prudente des gouvernements de droite rendrait financièrement possible. C'est avant l'heure une philosophie implicite du « take the money and run ». Cette vision on le verra jouera un rôle décisif après 1981. Le troisième modèle est celui de la schizophrénie fondé sur la dissociation des paroles et des actes. Celui qui en avait formulé le programme le premier de cette schizophrénie c'est Gambetta puisqu'il avait dit il faut pour gouverner la France avoir des paroles violentes et des actes modérés. Et Guy Mollet se mettra son école jusqu'à appliquer la formule en la retournant contre elle-même dans le cadre de la gestion de la guerre en Algérie. Dans ce cas comme dans les autres que nous avons précédemment évoqués s'est posée soit la question d'un écart consenti entre les actes et les paroles soit celle d'une impossible concordance dans la lucidité. Le temps se trouvant dans les deux cas comptés. Alors qu'il avait créé alors qu'était créé en 1969 le nouveau parti socialiste avec Alain Savary après la débat électorale des présidentielles de 1969 nouveau parti socialiste qui constituera une étape de transition entre la vieille Essay-Fillot et le nouveau parti d'Epinay de 1971 cette difficulté de définir un rapport adéquat à la question du pouvoir restait prégnante. On pouvait ainsi lire sans surprise dans la résolution politique de ce congrès fondateur de 1969 la participation du parti socialiste au pouvoir ne se conçoit que dans la mesure où elle permet de faire avancer le pays vers le socialisme ce qui interdit toute alliance avec les forces représentatives du capitalisme. Le point intéressant à souligner dans cette déclaration est que la question clé restait celle de l'anticapitalisme avec la présupposition d'un dépassement possible et global de ce dernier comme système spécifique. Le parti poursuivait la résolution ne considère pas que l'accession aux responsabilités gouvernementales soit le préalable absolu à la réalisation de ses objectifs. Il sait qu'un parti socialiste peut exercer une grande influence en restant dans l'opposition alors qu'une participation gouvernementale fondée sur des compromis sans principe n'engendre que l'échec le découragement et l'illusion. Donc c'est un texte de 1969 qui considère qu'il vaut mieux l'opposition que le risque du pouvoir. Et la vérité ira même jusqu'à dire guimoller à cette période et qu'il n'y a plus de solution dans le cadre du capitalisme. Il en revenait de cette façon paradoxalement à l'abstention révolutionnaire après passer de l'oscillation entre les paroles fortes et les actions critiquables. Et la continuité doctrinale dans ces textes de 1969 était là exprimée sans fioriture. Les seuls socialistes à avoir rompu avec cette position étaient ceux qui avaient esquissé avec Gaston Defer le projet d'une grande fédération mais d'une grande fédération avec les centristes en 1965. Vous savez, c'est la grande opération M. X pour les présidentielles de 1965 et Defer disait il faut que la gauche se batte non seulement pour son droit à être l'opposition mais pour son droit à être au gouvernement. Il ne suffit pas de prendre le pouvoir grâce à un heureux coup du sort l'instant d'un bref entracte que l'on célébrera plus tard parce qu'il aura fait peur aux riches et l'aura servi d'avertissement. Nous voulons être demain le gouvernement parfaitement normal de la nation tout entière. En prononçant ces mots en écrivant ces lignes dans un ouvrage de 1965 Un nouvel horizon Gaston Defer disait quelque chose qui était absolument inacceptable par les socialistes de l'époque en même temps bien sûr que par les communistes car la vérité politique pour les uns pour les autres socialistes ou communistes la même chose dans ce cas c'est que c'était l'identité de leur parti dans sa continuité et son intégrité dans sa fonction intellectuelle et sociale intrinsèque et non pas une action considérée en tant que telle évaluée à partir de ces résultats qui comptaient. Les auteurs du livre Le long remord du pouvoir ont écrit quelques phrases qui me paraissent tout à fait significatives elles ont dit ils ont ces deux auteurs Bergogneau et Grimbert ont écrit tout au long du siècle les socialistes à travers les difficultés ont représenté le parti leur parti a représenté aux yeux de ses militants la valeur suprême le parti était le lieu de la légitimité son corps militant qui représentait le modèle du citoyen engagé les gouvernements passés lui restaient le pouvoir corrompait lui demeurait pur nul n'avait raison contre le parti nulle action gouvernementale ne pouvait primer à terme sur l'opinion militante la vérité du socialisme était dans le parti dépositaire de la doctrine dans les croyances collectives de ses militants on ne pouvait s'opposer donc à la légitimité électorale on ne pouvait donc opposer la légitimité électorale à la légitimité militante car le parti constituait à la fois la base de l'offensive et la ligne de repli il était ce qu'il fallait à tout prix préserver les désillusions du pouvoir avaient toujours réactivé cette conviction commune la vérité gisait dans le parti et nulle part ailleurs c'est donc pour ça que l'abstention était supérieure valait plus que le projet d'une culture de gouvernement le congrès d'Epinay allait-il marquer l'entrée dans une nouvelle époque il était clair pour Mitterrand que ça devait être le cas car il n'avait nullement la religion du parti et il ne se serait évidemment pas lancé dans l'aventure sans cela il avait ainsi affirmé d'emblée lors du congrès de refondation maintenant que notre parti existe je voudrais que sa mission soit d'abord de conquérir je souhaite que ce parti prenne le pouvoir tout en ajoutant sur le mode de la plaisanterie que pour mieux faire passer le dépassement de perspective le péché d'électoralisme je commence mal avait-il de cette façon tranché le nœud gordien mis fin à la malédiction pas vraiment puisqu'il avait en même temps affirmé sous les applaudissements que ceux qui refusaient la rupture avec le capitalisme n'avaient pas leur place dans le parti il n'avait certes plus le culte du parti qui a vu ses prédécesseurs celui-ci est désormais pour lui l'instrument d'une ambition il n'était plus le gardien d'une identité le gardien d'une histoire le cœur battant d'un idéal mais il restera en même temps toujours attentif à trouver les mots qui convenaient pour conserver la tâche de sa garde à gauche sur le terrain de l'anticapitalisme doctrinal et ce sera à la fois la force et l'ambiguïté structurant du mitterrandisme c'est avec cette histoire obsédante que l'on avait appréhendé autour de moi la période qui s'était ouverte au lendemain de l'élection mai 81 était revenu en mémoire l'enchaînement passé des enthousiasmes et de l'impuissance comme le spectre des trahisons tout le monde avait aussi en tête alors l'exemple de la dramatique et encore toute proche chute du régime d'Allende effectivement exécutée par les militaires et la CIA mais préparée par plus d'une année d'incapacité du gouvernement à gérer les tensions internes du pays j'avais été le spectateur direct des manifestations de ces grémios qu'on appelait les groupements d'intérêts si on veut qui bloquaient le pays parce que j'avais fait à l'été 1972 un long voyage au Chili et j'avais notamment longuement interrogé militants syndicaux et oscillant pendant ce séjour entre enthousiasme et abattement et cet exemple du Chili était présent dans bien des têtes en 1981 on avait aussi toujours évoqué à voix basse le souvenir de la menace des régiments de chars qui avaient été positionnés en 1968 à distance de la région parisienne comme reco ultime d'une stratégie de réaction à des mouvements sociaux la victoire en chantant s'accompagnait donc en ce sens d'un sens aigu de la fragilité des choses mais s'imposait en même temps à l'inverse le sentiment diffus qu'il n'y aurait pas de grands événements soudainement rédempteurs des hoquets de l'histoire et des limitations de la volonté sentiments diffus mais qu'on contenait en même temps dans la pénombre pour ne pas avoir à l'expliquer les lendemains de la victoire de la gauche n'avaient cependant pas immédiatement mis à l'ordre du jour ces interrogations les premiers mois avaient encore été ceux du verbe fait chair avec son cortège de nationalisation comme j'indiquais tout à l'heure ses hausses du SMIC des allocations familiales avec l'abolition de la peine de mort aussi on était là dans le registre traditionnel du déroulement sans encombre des 100 jours et c'est à l'automne que les nuages commenceront à s'amonceler au lendemain des législatives enfin législatives de l'été mais à l'automne une première dévaluation avait dû être faite dans l'urgence selon le schéma classique l'augmentation du pouvoir d'achat s'était traduite par une force hausse des importations et donc un déséquilibre de la balance des paiements asséchant les réserves de devises et Jacques Delors alors ministre des finances avait parlé un mois plus tard en novembre 1981 de pause nécessaire dans l'annonce des réformes en reprenant volontairement la formule de Blum et en même temps il confia des journalistes comme on l'a lu après dans des livres de mémoire on va dans le mur mais de pause il n'y avait pas lieu d'en faire lui avait-on rétorqué et le train des réformes ne s'était pas en effet arrêté d'une certaine façon la décentralisation les lois au roux la mise en place de la haute autorité de la communication audiovisuelle les radios libres la France continuait effectivement à changer de visage avec ces réformes de structure qui n'avaient pas d'impact budgétaire mais l'économie elle ne suivait pas une deuxième dévaluation sera donc décidée en juin 1982 accompagnée d'un plan de rigueur très sévère puisqu'il comportait un blocage des prix et des salaires en même temps qui était mis en place un plan d'économie de l'assurance chômage et que le budget voté pour 1983 prévoyait en même temps un fort freinage des dépenses de l'État un an après l'élection de François Mitterrand la gauche allait-elle donc reproduire les schémas du passé c'est ce que proclamait haut et fort la droite surtout à partir de l'automne 1982 quand il était apparu que les mesures prises au printemps ne suffisaient plus que les déficits extérieurs se creusaient à nouveau et c'est dans ce contexte que va être pris le grand tournant du printemps 1983 sur lequel il me semble nécessaire de réfléchir dès la fin 1982 le président de la République n'avait cessé de consulter hésitant sur la marche à suivre certains lui suggéraient de rompre avec l'austérité et de retrouver une marge de manœuvre en sortant du système monétaire européen qui fixait des limites à la variation des parités il n'y avait pas de monnaie unique à l'époque mais le système monétaire européen faisait qu'on n'avait pas le droit de dévaluer ou de réévaluer en dépassant un certain seuil en tout il ne fallait pas qu'il y ait des variations de plus de 12% tandis que d'autres le pressaient d'adopter une politique de rigueur seuls susceptibles à leurs yeux d'éviter la faillite la sortie de ce système monétaire étant pour eux une fuite en avant qui ne pouvait conduire qu'au désastre on sait que François Mitterrand a longtemps hésité et qu'au-delà du débat de politique économique l'enjeu était de savoir quel statut aurait le choix de durer si le prix s'en trouvait trop élevé c'est-à-dire si les promesses du candidat s'en trouvaient brutalement invalidées trahir pour durer persister pour échouer tels étaient les éléments de l'alternative qui pouvaient être formulés à la lumière et dans les termes des précédentes expériences de la gauche pouvait-on en sortir et poser autrement la question c'est ce que suggérait implicitement un certain nombre de personnes et c'est le sens même de l'acquisition d'une culture de gouvernement qui s'était trouvé là posée de la plus implacable façon et c'était donc aussi l'identité intellectuelle et politique de la deuxième gauche elle-même qui était sérieusement mise à l'épreuve il est donc important d'examiner attentivement les termes du choix qui alors étaient accomplis ainsi que les mots qui ont été utilisés pour le justifier et en rendre compte le plan de redressement de mars 1983 fut présenté et adopté au lendemain d'élections municipales qui avaient enregistré une baisse des socialistes il avait été précédé le lundi 21 mars deux jours avant d'une troisième dévaluation rendue urgente le franc était dévalué de 2,5% et le marc était simultanément réévalué de 5,5% donc ça faisait un écart de 8% c'était une on peut dire une coopération volontaire des allemands à la gestion du problème français mais c'était évidemment être dans ce système allé avec l'exigence de discipline budgétaire qui lui était liée comme aujourd'hui d'une certaine façon même si c'était moins rigoureux et le premier ministre Pierre Moroy avait parlé d'assainissement complet opéré et dès le 24 mars étaient annoncées les mesures fort sévères qui l'accompagnaient ce plan je le rappelle il y avait des économies sur les dépenses budgétaires et sociales liées à une réduction de la demande intérieure qui portait sur 2% du produit national réduction de 2% du produit national d'autre part restriction de change qui limitait les possibilités de voyage à l'étranger un prélèvement spécial de 1% sur le revenu de tous les ménages une contribution obligatoire à un emprunt représentant 10% de l'impôt sur le revenu donc ça n'est pas dans mon objet ici de discuter du bien fondé économique de cette décision qui est basée sur une appréciation du déficit des comptes extérieurs et conséquemment d'une hausse de la dette mais même s'il est utile de rappeler qu'une chose politique importante c'est que les communistes feront alors le choix de rester au gouvernement il n'y a pas eu de discussion pour quitter le gouvernement à ce moment-là chez les communistes et Jean-Pierre Chevènement sera le seul à quitter le gouvernement à cette époque il le réintégrera quand Fabius deviendra premier ministre on peut aussi mentionner que le choix final de Mitterrand n'a pas été un choix de politique économique mais c'est un choix qui a d'abord été déterminé ce qui était pour lui à cette époque essentiel à savoir sa détermination européenne la réaction des syndicats de son côté a été très classique si je puis dire on remarquera seulement et c'est décisif qu'il n'y a pas eu d'opposition frontale du côté des syndicats Henri Krasucki pour la CGT avait dit ces mesures sont effectivement indispensables pour combler l'inflation réduire le déficit extérieur assurer une bonne gestion de la sécurité sociale et financer le développement industriel mais la question avait-il poursuivi de savoir qui paie comment est répartie la charge et à quoi sont utilisés les fonds d'accord sur les buts nous ne sommes pas d'accord sur plusieurs dispositions importantes annoncées ces mesures doivent donc être sérieusement modifiées améliorées et complétées par la négociation même son de cloche à la CFDT qui parlait de plans gravement déséquilibrés et appelait à mettre des éléments de progrès social en face des mesures de rigueur pour faire comprendre et accepter par les travailleurs le virage qui était pris on ne s'étonnera pas qu'à ce moment-là l'humanité n'ait pas critiqué le gouvernement mais mis l'accent sur les responsabilités du patronat et de la droite dans la difficulté de la situation le point intéressant que je souhaite souligner c'est celui du langage qui était employé à l'époque pour qualifier et légitimer ce tournant de 1983 Jacques Delors avait platement estimé qu'il s'agissait d'un approfondissement de 1982 à côté on verra le premier secrétaire du parti socialiste parler de simples parenthèses de concession une réalité imposée tout en soulignant que le plan ne correspond pas à ce que nous voulions faire Louis Mermas le président de l'Assemblée nationale évoquera de son côté un répit nécessaire pour reconstituer nos forces après de trop longues années de laxisme et d'imprévoyance et bien d'autres parler de pause de reprise de souffle tout cela consistait à ne pas assumer la signification réelle de la cure d'austérité qui était faite au pays en la réduisant à une sorte de moment de suspension qui n'avait pas de statut intellectuel et politique qui était purement induit par des circonstances extérieures des contraintes contingentes qu'il fallait mener avant que les choses soient supposées reprendre leur cours normal en homme cultivé Louis Mermas avait même été le seul à tenter une interprétation de l'événement en des termes qui faisaient écho à la théorie de l'exercice du pouvoir de Blum il faut montrer avait-il dit ainsi pourquoi nous avons des difficultés pourquoi après les réformes sociales de la première année du gouvernement Pierre-Mauroy nous avons dû pour des raisons intérieures et internationales faire une politique de rigueur et pourquoi nous sommes obligés de prendre des mesures sévères il faut expliquer cela le mettre en perspective les socialistes ont le droit de tenir ce langage car leur objectif est de réussir pour la France et notre rôle n'est pas de gérer la crise de la société capitaliste le temps pour la droite de se refaire une virginité mais de parvenir à une transformation progressive et démocratique de la société vers plus de liberté et de solidarité et François Mitterrand de son côté avait même un jour proposé pendant cette période d'une interprétation quasi marxiste des limites rencontrées à son action en disant j'ai accepté de vivre avec le patronat parce que nous ne disposons pas d'une administration capable de substituer tout de suite aux forces du marché et le choix de 1983 a été de durer donc de conjurer en quelque sorte la culture des 100 jours d'adopter la culture du gouvernement mais de l'adopter finalement plus pour conserver le pouvoir que pour continuer une action ça a été le fait d'un cynisme pour certains mais pour la plupart d'une incapacité intellectuelle à gérer ce choix contraint d'un plan de rigueur dans une vision plus large d'où le silence embarrassé que j'ai mentionné et la qualification contournée et euphémisée de l'événement en fait la gauche au pouvoir ne s'est pas expliquée pour ne pas avoir à invalider le cadre mental qui était le sien elle a ainsi réduit ses ambitions abandonné des pans entiers de son programme sans un mot pourrait-on dire elle est restée littéralement muette elle n'a pas pu ou voulu devenir une véritable gauche du gouvernement et s'est muée en simple gestionnaire de situation objective elle n'a pas su élaborer à ce moment la distinction entre durer et gérer elle n'a pas osé penser qu'il pouvait y avoir dans certaines circonstances une définition possible d'une austérité de gauche qui aurait sa forte spécificité adopter une culture de gouvernement aurait en effet impliqué de reconnaître que certaines promesses quantitatives n'avaient pas été réalistes que les approches précédentes du contrôle de l'économie étaient dépassées et plus encore que l'idéologie de la rupture telle qu'elle avait précédemment été exprimée ne pouvait plus fonder telle qu'elle était conçue seule une stratégie du changement social tout en défendant bien sûr en même temps d'audacieuses réformes qualitatives et en donnant des signaux symboliques forts de la marche vers une société plus égalitaire et moins soumise à un ordre marchand c'est en fait toute la question de la portée de la critique du capitalisme et donc de la nature de celui-ci qui était alors posé et François Mitterrand alors fait volontairement le choix de ne pas expliquer les choses le faire aurait probablement trop risqué à ses yeux de briser le fragile équilibre entre décision politique et rhétorique politique sur laquelle reposait son pouvoir et le système d'alliance qui le fondait il aura la même attitude quelques années plus tard avec les nationalisations dans sa lettre à tous les français d'avril 1988 prélude à sa candidature présidentielle lettre publiée donc au moment où c'est après la perte des élections législatives de 1986 c'est un gouvernement de droite qu'au pouvoir voilà ce qu'il dira à propos des nationalisations laissons s'apaiser les bouillonnements que le va-et-vient nationalisation privatisation ne prolongerait pas sans dommage évidemment en 1986 il y a eu un programme de privatisation pour dénationaliser beaucoup de choses et annonçant ma candidature poursuivait-il j'ai dit élu j'arrêterai le balai précisant je ne conseillerai pas au futur gouvernement s'il en était tenté d'alourdir le dossier la mesure clé du programme commun se trouvait ainsi mise sous le boisseau comme s'il s'agissait seulement d'un petit problème de controverse stérile à clore et il ne s'étendra pas non plus de façon plus générale sur son choix de conserver des institutions de la Vème République qu'il avait précédemment vilipendées il se glissera dedans sans un mot comme s'il n'y avait là encore matière à aucune explication sur le fond et Laurent Fabius fera d'ailleurs de même lorsqu'il deviendra Premier ministre en juillet 1984 il assumera avec son ministre des Finances Pierre Véry-Gauvois une politique décidée qu'on appellera de désinflation compétitive et de déréglementation mais sans opérer aucun aggiornamento idéologique non plus sans explication comme s'il faisait simplement que continuer l'œuvre de 1981 j'étais de ceux qui avaient considéré comme inévitable ce tournant mais j'étais en même temps désespéré de voir qu'aucune conséquence n'en avait été tirée que cela n'avait été l'occasion d'aucune redéfinition tant du contenu que des forces du changement il y avait à mes yeux dans ce mutisme de la gauche pour donner des mots à ce qui était vécu une dénégation de l'essence même de la démocratie qui est la reconnaissance de la capacité des citoyens à regarder les choses en face et à discuter lucidement des difficultés qui pouvaient surgir à les prendre pour des adultes pourrait-on dire en un mot et c'est à ce moment que j'ai ressenti le plus vitalement que la démocratie était inséparable du parler vrai et que la gauche se perdait en l'oubliant le hasard avait voulu que je lise peu de temps après le vieux Cordelier le journal de Camille Desmoulins une des grandes figures de la période révolutionnaire des grandes figures du journalisme français aussi ce vieux Cordelier un texte mythique de la période révolutionnaire venait d'être réédité par Claude Lefort dans sa collection littérature et politique chez Bolin et en lisant ces articles du vieux Cordelier j'avais été frappé par l'une des expressions qu'employaient Desmoulins il disait le propre de la république c'est d'appeler les hommes et les choses par leur nom et c'est bien en effet de cela qui était pour moi la question clé de la période et qui avait manqué on n'avait pas appelé les choses par leur nom et ce sera paradoxalement un syndicaliste tellement maire qui enfoncera le plus brutalement le clou ce n'était pas tant la rigueur que la façon de la gérer qui lui apparaissait problématique et dangereuse il avait dit sans embâche sur le perron de l'Elysée quand il avait été reçu comme beaucoup d'autres personnalités en décembre 1982 et janvier 83 il avait dit il n'est jamais bon que les responsables cachent la vérité quand on regarde en face cette situation le mieux c'est de commencer à temps à faire des hypothèses sur ce que doit l'évolution de la rigueur car la rigueur restera ô combien nécessaire qu'un syndicaliste leur donne une leçon de responsabilité et surtout qu'il appelle à anticiper la rigueur avait alors irrité plus d'un ministre mais c'était le citoyen et le démocrate en lui qui avait d'abord lancé ce cri du coeur qu'il lui sera vivement reproché à l'intérieur du syndicat je crois qu'il y a là un problème de méthode un problème de fond c'est que tant qu'un mouvement politique pense que le sens de la politique c'est d'appeler à lui faire confiance parce que il présente des qualités qui peuvent générer et justifier cette confiance et bien on n'est pas justement dans l'exercice démocratique car le propre de la confiance c'est de répondre à la définition suivante la confiance c'est la possibilité de faire une hypothèse sur un comportement futur cette définition de la confiance qui est due à la sociologie qui est due à George Simmel cette définition de la confiance met en avant le fait que c'est seulement les comportements du passé et le rapport du passé entre les langages et les actions qui peuvent construire la confiance la confiance n'est pas un pari la confiance a une dimension cognitive la confiance est la prolongation d'une expérience et non pas simplement un saut dans l'avenir le problème c'est que du côté des rocardiens il y avait eu une sorte de jouissance à peine dissimulée en mars 1983 une jouissance que je dirais presque malsaine les événements prouvaient en effet à leurs yeux le bien fondé de leur critique d'un volontarisme dont ils avaient prédit l'échec les difficultés économiques auxquelles la gauche était confrontée justifiaient donc les appels précédents qu'ils avaient lancés à de nombreuses reprises depuis qu'il s'est entré dans le parti socialiste leur s'appelle au réalisme et au congrès de Nantes en 1977 Michel Rocard avait ainsi significativement commencé de façon provocatrice son discours sur les deux cultures en citant Braque des Rousseaux un dirigeant socialiste des années 1930 qui s'était exclamé au premier jour du Front populaire enfin les difficultés commencent il avait fait sienne la formule en appelant en conséquence les socialistes à regarder les réalités en face et à ne pas tenir des discours de campagne qui seraient ensuite incapables de traduire dans les faits du même coup le plan de 1983 ne leur avait pas fait peur il avait au contraire accueilli comme une sorte de délivrance dès le 10 juin 1982 au moment de la deuxième dévaluation Michel Rocard avait ainsi lancé avec une sorte de satisfaction à peine peinte à peine feinte pardon voici venue l'heure de la rigueur socialiste celle de l'équilibre entre la lucidité économique et l'imagination sociale il avait en effet précédemment enragé de voir que l'on ne faisait appel à lui que lorsqu'il s'agissait de faire preuve de crédibilité auprès des acteurs économiques c'est par exemple l'intervention de Rocard à un fameux forum de l'expansion qui avait donné aux socialistes une image de sérieux économique dont François Mitterrand avait eu ensuite grand besoin dans la campagne des législatives de 1978 comme dans celle des présidentielles de 1981 de même que c'est Jacques Delors qui avait été envoyé pour rassurer tous les gouvernements européens et les partis socio-démocrates dans la période de transition après l'élection de mai 1981 mais le problème des Rocardiens était que si leur lucidité économique était bien présente leur imagination sociale ne brillait plus guère le réalisme est ainsi insensiblement devenu une sorte de religion dans ce milieu la lucidité finissant par être cultivée en elle-même sans être plus référée à des objectifs redessinés de transformation sociale à une vision attirante de l'avenir et pour cause puisque celle-ci s'était mise à ressembler à ces photos de familles jaunies pour être restées trop longtemps dans le tiroir de la commode du salon la nouvelle culture politique a alors pris un coup de vieux sans s'en rendre compte elle a pris les habits du gensénisme et oublié sa dimension d'utopie positive le réalisme est ainsi insensiblement devenu la drogue douce de la deuxième gauche dans les années 1980 s'il est nécessaire il ne peut en effet suffire à constituer une politique et je ne m'en suis vraiment rendu compte que plus tard car moi aussi j'étais un bon croyant ce qui alors était aussi manqué par la deuxième gauche c'est d'avoir la capacité d'aller au fond de l'interrogation sur le sens à donner à l'idée de rupture avec le capitalisme en soulignant de nombreuses reprises que l'économie de marché constituerait pour longtemps le cadre structurant de l'activité économique même s'il avait besoin d'être encadré et régulé Rocard n'avait fait qu'une partie du chemin car ce pouvait être une vision circonstancialement assez largement partagée et elle est effectivement complètement devenue 30 ans plus tard la question étant désormais presque uniquement celle des limites du marché les conditions d'extension éventuelles du secteur non marchand en même temps que des modalités surtout nationales et internationales de son encadrement et de sa régulation plus personne ne s'inscrivant désormais dans la perspective d'une économie qui soit rigoureusement planifiée mais c'est le concept même de capitalisme dont il aurait fallu plus profondément reprendre la théorisation pour traiter de la question du sens ou du non-sens de la notion de rupture avec lui les termes de cette interrogation ont fini par s'estomper mais n'a cessé de subsister en même temps la question de ce que veut dire l'exercice de la volonté en politique plus l'horizon de ce que pourrait être une bonne société reste floue plus règne la compétition velléitaire des promesses il faudrait pour cela renverser aujourd'hui la formule d'Edward Bernstein et dire que c'est le but qui est décisif plus que le moyen mais cela implique d'en avoir forgé la philosophie politique et sociale et c'est toujours elle qui fait défaut aujourd'hui c'est la cause des plus grands maux car une action qui n'est plus gouvernée par le futur est condamnée à se mouvoir dans un théâtre d'ombes fugitives et menaçantes je vous remercie applaudissements Merci.